Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis Myriam Louvio, je suis la responsable du Bureau du Livre de l'Institut français d'Allemagne. Et c'est un grand, grand plaisir d'introduire cette première rencontre du Prix Première 2023. C'est la première d'une série de trois, puisque nous allons vous présenter les trois livres qui ont été nominés par le jury cette année. Pour rappel, ce prix, c'est né d'une coopération entre le Bureau du Livre et l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen. Et son ambition est de mettre en lumière des auteurs et des autrices de langue française qui sont traduits pour la première fois en allemand. Et aussi de mettre à l'honneur de valoriser le travail des traducteurs et des traductrices qui permettent ce passage à destination des lecteurs allemands. Nous présentons donc chaque année, un petit peu avant l'été, une longue liste entre 15 et 20 titres. C'était 18 cette année. Et puis, un jury délibère à l'automne, choisi trois titres qui sont ensuite proposés au vote du public. Et je rappelle que vous avez jusqu'au 15 avril pour voter, pour partager votre enthousiasme. Le Loria s'est invité pour la remise du prix à Tübingen. Et il se verra aussi proposer d'autres invitations en Allemagne. Et au-delà de ces aspects d'organisation, je dois dire que le prix, c'est un vrai plaisir. Et là, je pense que les autres membres du jury ne peuvent que confirmer. Quand on reçoit cette liste 18 titres courant juin et qu'on réfléchit deux mois cet été pour lire tous ceux qu'on n'aurait pas peut-être déjà eu la chance de lire avant, il y a une petite montée de tension, mais c'est un marathon assez réjouissant. C'était un été assez génial, je veux dire, très intense et des échanges vraiment aussi enthousiasmants. Et je pense que ça, je peux le dire au nom de tous les membres du jury. Les choix, c'est toujours évidemment des déchirements. Il y a beaucoup de choses dans cette liste qui nous ont vraiment fait plaisir, qui nous ont fait beaucoup échanger. Mais je crois qu'on est tous très heureux des trois livres qui sont choisis et qu'on a tous un enthousiasme vraiment sans réserve. Et donc, ce soir, nous accueillons, et c'est un grand, grand honneur, un grand plaisir, Abigail Assor et Nicolas Denis pour Aussi riche que le roi. C'est un roman qui a été publié en France aux éditions Gallimard et en Allemagne chez Inselferlack. Et avec les autres membres du jury, nous avons été vraiment emportés par cette histoire qui est aussi prenante qu'étonnante, je dois dire. C'est d'une part un roman qui parle de la violence de la société de classe au Maroc et qui, par certains aspects, est très dur. C'est un portrait vraiment sans concession. Mais c'est aussi une histoire d'amour. Et vraiment, ce n'est pas facile d'écrire une histoire d'amour sans tomber rapidement dans les facilités. Et alors, encore plus, si on veut écrire la rencontre d'une jeune fille pauvre des Bacarty avec un jeune homme très riche, cette histoire, on a l'impression de l'avoir entendue mille fois, je peux vous dire que si vous lisez Aussi riche que le roi, vous verrez qu'il y a encore bien des possibles. De manière très personnelle, je veux dire, c'est vraiment des aspects du livre qui ont le plus impressionné, cette capacité à faire exister deux personnages très éloignés des clichés, qui ont une vraie épaisseur. Et vous verrez qu'une fois le livre terminé, je pense qu'il continue de monter. Bon, ça, vous aurez peut-être l'occasion d'en avoir un aperçu dans l'heure qui va suivre. Et je voudrais saluer aussi le grand talent de Nicolas Denis. Ce n'est pas une surprise. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir ne sont pas surpris que je fasse un travail exceptionnel. Mais c'est vraiment un travail tout en finesse, qui sait vraiment rendre l'atmosphère particulière de ce très beau roman. Donc, avant de leur laisser la parole, ainsi qu'à Zikred Brickman, qui sera la modératrice, je voudrais remercier toute l'équipe de l'Institut culturel franco-allemand de Tumingen, sa directrice Ariane Batutou-Touvent, et aussi Sonia Desmoches pour toute cette organisation impeccable. Merci aussi aux amis de l'Institut pour leur engagement, pour leur soutien, et aux autres membres du jury, Aurélie Morin, la directrice du programme Toledo pour les traducteurs, et Zikred Brickman, critique littéraire, qui nous fait aussi le grand plaisir de modérer la rencontre ce soir. Et enfin, un grand merci aux interprètes qui rendent ce dialogue possible ce soir. Je n'ai pas leur nom, mais je laisserai Ariane compléter et peut-être les nommer. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle rencontre. Merci. Merci Myriam. Bonjour à toutes et à tous. Ariane Batutou-Touvent, je suis la directrice de l'Institut culturel franco-allemand de Tumingen, Tout d'abord, pour la question technique, si vous n'avez pas trouvé la traduction en allemand ou en français, il faut appuyer sur la petite planète. Voilà. Au Deutsch, vielleicht, si vous n'avez pas trouvé la traduction en allemand ou en français, vous pouvez appuyer sur la petite planète. De ma part aussi, je remercie tout le monde, à commencer par Abigail Assor et Nicolas Denis, d'avoir accepté notre invitation et félicitations, bien sûr, pour votre nomination pour cette shortlist du prix première. Merci également, chers Ygritte Pinkman, pour ta modération et ton engagement pour la littérature francophone à nos côtés. Merci également à nos interprètes, donc Isabelle Schreiber et Kirsten Krolak, qui sont, on ne peut pas voir ce soir, mais qui s'occupent de l'interprétation. Merci à vous toutes et tous, chers publics, d'être présents pour la première rencontre de la troisième édition du prix première. Les lauréats de ces deux dernières années, la toute première édition, c'était en 2021, avec le prix première a été décerné à Ryoko Sekikushi et Karine Itten-Durfer pour le livre Nagori. Et en 2022, à Antoine Wauters et au traducteur Paul Sourzac pour le livre Pense aux pierres sous tes pas, en allemand Dank an die Steiner unter deinen Füßen. Nous sommes ravis donc du retour de ces rencontres littéraires en ligne, qui nous donnent l'occasion de discuter, d'en savoir plus avec les auteurs, les autrices, les traducteurs, les traductrices, pour les œuvres sélectionnées dans la shortlist du prix. Je vous indique d'ores et déjà que les prochaines rencontres auront lieu les 2 et 23 mars prochains. Le 2 mars avec Mariette Navarro et la traductrice Sophie Besse, autour du livre Ultramarin, en allemand Uber Dizé. Et le 23 mars, autour du livre Le Roman de Jim, en allemand Jims Roman, avec Pierrick Bailly et le traducteur Paul Sourzac. Je vous invite également à voter avant le 15 avril, c'est tout bientôt, pour élire votre livre préféré, que vous l'ayez lu en français ou en allemand. Le lien pour le vote va apparaître dans le chat. C'est important, c'est pour savoir à qui on remet le prix. C'est un prix en argent et en invitation pour une rencontre et une tournée en Allemagne. Enfin, je tiens à remercier Myriam Louvio, le bureau du livre de l'ambassade de France à Berlin, l'association des amis également de l'Institut, toute l'équipe de l'Institut. Je tiens également à remercier le Fonds citoyen franco-allemand qui nous soutient pour notamment ces échanges en ligne et traduits. Je me réjouis de la discussion de ce soir et nous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Sigrid, je te passe la parole. J'oubliais juste un instant. Merci de fermer vos micros, sinon on le fera pour vous, comme on enregistre la rencontre de ce soir. Voilà, j'ai tout dit. Sigrid, je te passe la parole. Ja, erst mal guten Abend à tous. Et très bien, nous avons déjà entendu, qu'il y a aussi dans la médiatique, un public en personne en personne. Je veux dire que, si je fais ce discours une heure, et il y a aussi quatre éditions, il y a aussi, qu'il y a ouvert la rencontre pour notre public. Abighelle Assain, sehe ich zum ersten Mal. Wir sprechen uns zum ersten Mal. Und wir sitzen hier an verschiedenen Orten, in dieser Réunion, in verschiedenen Ländern. Sie haben, Abighelle Assain, uns gestern kurz erzählen, dass Sie zwei Monate lang auf dem Land waren, dass Sie sich zurückgezogen haben, um zu schreiben, ein Buch zu beenden. Alors bonjour à tous. Je voudrais déjà dire que je suis vraiment ravie et honorée de participer à cette rencontre et d'être nommée à ce prix. Effectivement, j'étais en retraite d'écriture dans une abbaye en Normandie pendant deux mois pour terminer mon deuxième roman et je suis rentrée hier à Paris où j'habite. Le changement était un peu choquant parce que pendant deux mois, j'ai vraiment vu personne à part mes personnages et puis là, je vois à nouveau des personnes réelles dans le monde. Ça m'a créé quand même un petit choc. Je me réhabitue petit à petit. Je le fais de temps en temps, mais jamais de façon aussi extrême. Je suis déjà partie deux ou trois jours pour travailler, essayer de me concentrer. Mais là, deux mois dans cette solitude, c'était vraiment la première fois. C'est une expérience que je renouvellerai, je pense, mais pas tout de suite parce que là, j'ai besoin aussi de reconnecter avec le monde réel. Mais c'est très efficace pour écrire. Ça a été en tout cas pour moi une période très spéciale qui m'a permis vraiment de me concentrer sur l'écriture et d'avancer. C'est très efficace pour l'écriture, c'est très efficace pour l'écriture, c'est très efficace pour l'écriture. J'ai raison, je suis en région de Mayenne. Alors, je suis dans la région de Mayenne, aussi aussi, des précis aux Français, parfois où elles soient les personnes. C'est presque schon Bretagne, disons-en-à-tât-en-de-sur-Lavalle, en-à-de-en-de-de-art-de-s-sur-Lavalle, Rennes et Le Mans. Et en un très ralent, grand, con un petit port avec 180 spiritues, qui n'appelle Fontaine Daniel. Et ja, au Gegensatz à Abigay, j'ai toujours cette relative Abgeschiedenheit et je suis très gerne dans la Stadt, si je cherche ou je m'occupe avec Schreibprojekten ou Übersetzungen beschäftige. Wie lange leben Sie en France? Je disais déjà 25 ans, donc il faut un peu plus d'années. Je crois qu'il y a 27 ans. On merke ça à la qualité de l'Ubersetzung. C'est juste un grand-là. Ça peut aussi d'ailleurs. Was mich, Abigay Lassor, an ihrem Roman So reich wie der König, wirklich sehr schnell angesprochen hat, das ist zum einen die kraftvolle Sprache. Und das ist auch das Tempo. Und das ist die Weise, wie Sie die eklatanten Klassengegensätze im Marokko der 1990er-Jahre beschreiben. Da gibt es eine Oberschicht. Das kann man knapp zusammenfassen. Die ist moralisch verrottet. Und eine Unterschicht, die ist verrückt, abergläubisch und sexistisch. Die Gesellschaft, wie wir sie im Roman kennenlernen, macht eigentlich jedem zu einem Verlierer. Egal wie reich oder wie arm er oder sie ist, die Gesellschaft scheint sehr, sehr erstarrt zu sein. Sie selber haben ja Marokko 2008 verlassen, im Alter von 18 Jahren. Sie haben in Frankreich studiert, Philosophie und Soziologie. Haben Sie schon als sehr junge Frau so kritisch auf das Land geschaut? Oder brauchte es Jahre und auch den räumlichen Abstand, um den Blick scharf zu stellen? Vielen Dank. Mais c'est vrai que quand j'étais au Maroc, quand j'étais enfant, adolescente, j'avais une sorte d'amertume qui, je crois, se retrouve dans le livre, une sorte de colère, mais que je n'arrivais pas forcément à comprendre ni à verbaliser. Je constatais juste autour de moi l'immensité des inégalités, les injustices qui, bien souvent, me brisaient le cœur, brisaient le cœur de tout le monde, évidemment. Et en même temps, il y avait cette idée que c'était parfaitement normal, tout à fait naturel, et surtout que les choses ne pouvaient absolument pas changer. Et donc, j'étais un peu perdue entre ces deux idées, où j'avais à la fois cette colère et un sentiment que c'était parfaitement impossible de changer la situation. C'était aussi assez difficile pour moi de comprendre comment le système marchait. Pour moi, le système était tel qu'il était, et je n'arrivais pas à voir ce qui se passait, en fait, dans les coulisses. Pourquoi on en était dans une situation de répression, de répression politique, de répression religieuse, et d'inégalités qui étaient parfois catastrophiques ? Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, comment les choses se faisaient. C'est en quittant vraiment le Maroc, en voyant aussi comment ça marchait dans d'autres pays, que j'ai une vision un peu plus claire de ce qui n'allait pas dans mon propre pays. Donc, la colère était déjà là, et puis en partant, en m'éloignant, c'était moins de la colère, c'était plus de la compréhension. Je viens de parler de l'Amazonie, c'est plus d'un point, c'est plus d'un point. C'est vrai que je suis assez attachée à la fiction. J'ai l'impression que c'est un rapport très immédiat aux choses, comme on passe par l'émotionnel. Parfois, on comprend une situation mieux en fiction qu'à travers un essai, même très savant, très documenté. Moi, en tout cas, la fiction me touche beaucoup. Je n'ai pas vraiment hésité entre plusieurs formes. J'ai toujours su que si j'écrivais, ce serait de la fiction. Et puis, ce que j'aime dans la fiction, c'est qu'il y a aussi un caractère un peu inoffensif. On a l'impression, en tout cas, j'ai joué avec ça dans Aussi riche que le roi, que ça va être une petite histoire d'amour très banale, presque une histoire à l'eau de rose. Je manipule beaucoup des archétypes. Donc, la fille très belle, mais pauvre, et le garçon très riche, mais laid. J'aimais jouer avec ces archétypes et avec le cliché, entre guillemets, d'histoire d'amour, à la fois pour démanteler ces clichés et voir comment on pouvait aller plus loin, créer d'autres possibles. Mais aussi parce que je savais que je n'avais pas perdu mon lecteur si, par exemple, j'avais un lecteur un peu conservateur en lui présentant une histoire d'amour où, vraiment, il ne peut rien se passer de particulièrement choquant. Et en fait, ça me permet aussi de passer des idées de façon un peu détournée. Et j'aime ce caractère innocent, inoffensif de la fiction. Ça me plaît, ça me fait aussi un petit peu rire depuis le lecteur qui ne s'attend pas forcément en ouvrant un livre qui s'annonce comme une histoire d'amour, de lire, en fait, une histoire de domination sociale. Et pour répondre à votre question sur quand est-ce que j'ai voulu écrire cette fiction, ça a pris du temps puisque j'ai quitté le Maroc en 2008, mais j'ai commencé à écrire cette histoire seulement dix heures, dix heures, pardon, non pas dix heures, dix ans plus tard, en 2018. Il a fallu quand même du temps et surtout, j'écrivais avant, j'écrivais des nouvelles, des petites histoires, mais j'écrivais jamais sur le Maroc. Et je pense que je tournais autour du sujet sans oser l'affronter. Et un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit que c'était le moment et que j'allais affronter aussi cette histoire qui était la mienne. Als Sie kind waren, war Hassan II. noch König, bis 1999, seitdem herrscht sein Sohn Mohamed VI. Ihr Roman, der spielt ja nun 1994 in Casablanca. Warum verlegen Sie die Romanhandlung in eine Zeit, die Sie ja selber bewusst nicht erinnern, weil Sie ein kleines Mädchen waren? J'étais très jeune, effectivement. En 1994, j'avais trois ans, donc mes souvenirs ne sont pas très vifs de cette période. Mais ce qui me plaisait avec l'idée de situer l'action sous le règne du roi Hassan II, pendant ce qu'on appelle les années de plomb, c'était qu'il y avait vraiment une pesanteur globale, une pesanteur de répression politico-religieuse qui se prêtait aussi à la pesanteur du roman, à la pesanteur de l'histoire, à l'amertume aussi de cette histoire d'amour. Pour le bien de la fiction, des symboles, je trouvais que c'était assez efficace. Une autre raison qui est peut-être un peu moins glorieuse, c'est que j'avais aussi la sensation que, étant donné que je savais que j'allais écrire un livre assez critique par rapport au Maroc, j'avais la sensation que ça me protégeait d'écrire une histoire qui se passait sous le roi précédent, sous le règne du roi précédent, et non pas sous le règne du roi actuel. Nicolas Digny, vous avez nous dit que vous vivez depuis tellement de années, maintenant on le sait un peu plus genauer, 27 ans, en Franckreich. La liste des livres, que vous avez écrit, est en train de faire monatement et en train d'être plus longtemps. Un peu de titres, de l'autor, Eric Bouillard est là, par Sylvain Tesson, Olivier Guise, Philippe Lançon, mais aussi Balzac et Alexandre Dumas, qui sont à leur Repertoire. Et außerdem, ils ont été 2022 au premier moment «Selverprosa » veröffentlicht. Darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, am Ende unseres Gesprèches, un autofiktionalen Roman, «Die Tanten ». Ils sont donc gefragt, dass sie sich aussuchen können, wen sie übersetzen mögen und welches Buch sie übersetzen mögen. Was schätzen Sie an Abigail Assos Roman de Bückle? Sie haben es eben ja selbst auch schon gesagt, das ist wirklich die Sprache. Also als allererstes, das ist ja meine Materie, mit der ich arbeite und es ist ein unglaublich sprachgewaltiges Buch, Abigail's Roman, sehr sinnlich. Also die Sprache, man hört, man riecht, man fühlt dieses Land und diese Sprache hat auch eine performative Kraft. Das mag ich sehr bei Sprache, wenn sie sozusagen tut, was sie beschreibt auch. Und beim Durchblättern bin ich noch mal auf einen ganz kurzen Satz gestoßen, aber der ja auch typisch ist dafür oder meines Erachtens typisch für das, was Abigail mit Sprache tut. Da schreibt sie, die Erzählerin sehend, hasste sie die Worte, die gewaltsam waren. Also dieses Sehen von Worten, also diese sinnlichen Überlagerungen. Und dann auch etwas, was mir immer sehr viel bedeutet bei Texten, ist die Energie. Also es ist eine unglaubliche Energie in dem Text von Anfang bis Ende. Also es hat einen langen und einen sehr rhythmisierten Atem. Fast was Filmhaftes auch in der Darstellung, diesen Schnitten, die gesetzt werden. Und was für Übersetzerinnen immer besonders schön ist, natürlich dieser Registerwechsel. Also es fängt unglaublich lyrisch an. Der erste Satz ist wunderschön, finde ich. Und dann kommt gleich so eine flapsige Atmosphäre rein, Dialoge. Also wird dieser Ton gleich desavouiert. Also wie auch die Personen, die eben gespalten sind und vielschichtig ist es auch die Sprache. Und natürlich die Entdeckung einer völlig anderen Welt. Also wenn Sie fragen, was mich daran reizt, ich kenne Marokko nicht. Aber eben auch die Entdeckung durch diesen Filter, das Nichtstereotypen, was wir ja auch schon erwähnt haben. Also es gibt sehr, sehr viele, sehr heterogene Frauencharaktere auch in dem Buch. Und das ist auch ein wichtiger Anreiz. Und mir ist eben aufgefallen, dass sie bei den Autoren, vor allem Autoren zitiert haben und ich auch nicht so viele weibliche Autorinnen übersetzt habe. Und das ist natürlich auch noch mal besonders schön gewesen, eine junge weibliche Autorin, zeitgenössische. Der Roman spielt in Casablanca im Viertel Carriere Centrale, zum einen. Das ist ein ehemaliges Vorzeigeviertel mit moderner Architektur für ärmere Geschichten. 1994, also dem Jahr, in dem der Roman spielt, war es dann schon verkommen zu einer Barackensiedlung. Und es gibt den Stadtteil Anfa-Superieur, wo die Familie des jungen Mannes lebt, der angeblich so reich sein soll wie der König. Und diese zwei Figuren, also sind eben, also Sarah, die aus dem Armenviertel kommt, und Dresd, der aus dem Reichenviertel kommt, sind die Protagonisten dieses Romans. Vielleicht, Nicolas Denis, können Sie damit anfangen, die Sarah einmal vorzustellen. Was ist das für ein Charakter? Also Sarah ist sehr jung, sie ist 16, in Frankreich geboren. Man nimmt an Christen, das wird nicht genau gesagt, aber denke ich, die in Casablanca das französische Lycée besucht und die ausnehmend schön ist, was immer wieder betont wird. Aber anders als das, was man ja vielleicht in gängigen Vorstellungen von einer Französin in Marokko erwartet, eben Bettelarm gleichzeitig. Und eben in diesem Armenviertel oder heruntergekommenem Viertel Carrière-Centrale lebt mit einer alleinerziehenden Mutter, die als Prästituierte sich ihren Lebensunterhalt verdient. Aber damit ist es eben nicht vorbei. Sarah lehnt sich auf. Also sie versucht natürlich, diese Barriere zu durchbrechen. Sie steigt nie in den Arbenbus, also in den Bus, oder es heißt nicht Arbenbus, Bus für das gemeine Volk, glaube ich. Also sie achtet sehr darauf, auch welche Sprache, nonverbale Sprache sie benutzt. Also sie findet sich nicht ab. Sie sucht Anschluss bei einer Clique in dem reicheren Viertel mit etwas älteren jungen Erwachsenen, orientiert sich auch da nach oben und schläft regelmäßig mit Jungs aus dem Lycée, damit die ihr ein Sandwich ausgeben oder ein Milkshake, glaube ich, ist es meistens. Und sie hat ein noch ambitionierteres Ziel nachher im Laufe des Romans. Aber da kommen wir sicher noch dazu. Genau, da kommen wir dazu. Ich würde Sie gerne, Nicola Denis, bitten, eine erste Passage aus So reich wie der König zu lesen. Ein kleiner Abschnitt, der uns erzählt und wirklich sehr anschaulich macht, woher Sarah kommt. Als Sarah und ihre Mutter in Casablanca angekommen waren, hatten sie zuerst in einem Haus in Oasis gewohnt. Didier hatte es aufgetrieben. Ein ganzes Haus nur für sie drei, sagte ihre Mutter immer wieder. Nicht so teuer wie die schäbige Wohnung des dicken Joe in Cannes und mit zwei Schlafzimmern. Ja, zwei. Und das war verdammt noch mal besser, als sich das Sofa mit der verrückten Vasa-Garita zu teilen. In zehn Minuten Entfernung befand sich der Cercle Amical des Français und in dem winzigen Garten, erinnerte sich Sarah, hatte der ehemalige Mieter einen Rosenstock gepflanzt, der lippenrote Rosen hervorbrachte. Wenn drinnen gebrüllt wurde, ging sie hinaus, sah den Rosen bei ihrem Gespräch zu und sprach selbst mit ihnen. Sie presste die Blütenblätter zusammen und ließ sie wieder los, damit die Lippen Wörter bilden konnten. Dann hatte Didier das Ganze für das Geschäft vorgesehene Geld genommen, Moniques Ersparnisse, den Kredit auf ihren Namen bei der BMCI und war spurlos verschwunden. Die roten Lippen des Rosenstocks plapperten weiter, während Monique kreuz und quer durch Casa lief, um den Besitzer wegen der Miete anzuflehen, die Schule wegen der Bücher und der Kantine und die Leute vom Cercle wegen einer Stelle als Sekretärin oder Haushälterin. Und nachdem sie begonnen hatte, mitten in der Nacht mit stark gepuderten Wangen auszugehen und alle Pokerrunden abzuklappern, flüsterten die Rosen für Sarah, die hinter ihrer Mutter in dem kleinen Garten schlüpften, noch immer. Abend für Abend wartete sie dort auf sie. Oft war sie nach einer Stunde eingenickt, die Haare in die Stängel und Dornen verstrickt, zuckte zusammen, wenn sie das Auto vor dem Gartentor parken hörte. Dann ging sie auf Zehenspitzen ins Haus zurück. Ihre Mutter kam ein paar Sekunden später herein, mit ihr ein Mann oder zwei. Dann, eines Tages, waren die Rosenstocklippen verstummt. Monique hatte die Koffer gepackt. Vor der Tür wartete ein alter Mercedes auf sie. Er fuhr sie in die Zwei-Zimmer-Wohnung in Hai-Mohamedi bei Carrière-Central und sagte unterwegs, zahl einfach das Wasser und den Strom, das kommt dann schon hin. Und ihre Mutter antwortete, danke, danke. wo man ein bisschen mehr sieht wie die beiden zusammenleben, Sarah und ihre Mutter. Abigail, wenn Sie lesen würden, bitte. Sie sind die Zwei-Zimmer-Wohnung Elle trouva sa mère étendue sur le canapé. Elle ronflait plus fort que le gardien d'Anfa d'un grondement irrégulier qui parfois dévoilait la direction que prenait la morve à l'arrière du nez. Elle aurait peut-être pu devenir gardienne si les petites cabines vertes avaient pu contenir ses 110 kilos et si elle avait voulu travailler. Ses chevilles étaient violettes et grosses comme ses mollets, ses ongles de pieds tout noirs et elle avait un goâtre qui tremblotait à la cadence des bruits de gorge, un goâtre blanc et un peu rouge à cause de l'eczéma, mais surtout blanc, pas comme Sarah, dont la peau avait la couleur de la terre cuite. C'est parce que tu ressembles à ton père que tes noirs rôdes comme ça, lui avait dit Monique. Ton père, le soldat, elle disait, le militaire, beau comme Marlon Brando. D'autres jours, elle disait riche marchand, comédien dans les théâtres, chanteur d'opéra. Enfin, il avait fait des tas de choses. Le seul père que Sarah avait jamais connu, c'était peut-être le gros Joe, même s'il ne lui parlait pas trop. Elles avaient vécu des années et des années dans son appartement quand elles étaient encore à Cannes. Sa mère faisait le marché et il payait l'école. Tout se passait bien, mais ensuite, quand Sarah avait eu 10 ans, le gros Joe avait commencé à la regarder d'un air louche. Alors Monique l'avait prise, elle et la valise, et elles étaient allées dormir sur le canapé de Rita la folle qui faisait la voyance. Ça allait pour les deux parce que Sarah était petite et sa mère n'était pas encore grosse. Ensuite, il y avait eu Didier qui avait une moustache et qui leur avait dit pour le Maroc que c'était mieux là-bas, qu'ils ouvriraient tous les trois un magasin. Elles ont refermé la valise, embrassé Rita qui leur prédisait un grand avenir avec beaucoup de pièces d'or. Une fois à casa, Didier a pris tout l'argent, il s'est taillé, il n'y a jamais eu de magasin. Et voilà. Maman lui dit Sarah en secouant sa grosse épaule. Elle n'avait rien à lui dire, en général, elle ne se disait pas grand-chose, mais le canapé, c'était tout de même son lit et elle avait sommeil. Monique était toujours là à dégouliner partout où ce n'était pas à elle alors qu'elle avait une chambre. Sarah ne lui prenait jamais son lit, elle, parce qu'elle était respectueuse et aussi parce que ça l'écœurait d'avoir sur sa peau de terre cuite les draps salles ou les vieux du cercle amical des Français ou ceux du cercle de jeu dormaient. Il ne restait jamais toute la nuit. Quand l'un ou l'autre venait trop souvent, Sarah se mettait à gendre pour la forme et Monique s'énervait. Elle disait, tais-toi, putain, c'est lui qui nous fait bouffer. Vous avez à l'abord dit qu'Abigail que vous avez aimé avec des tests et qu'enlien et s'éloignent, et à l'écriture on peut avoir en fait du avec des design des clients qui a l'écouté c'est ce qui se peut faire a fait c'est-à-lien des Français en en même temps qui sont peu de une chère une Yangon qui a Lé Est-ce que vous vouliez être conscient de ce cliché que les Européens sont bonnes en fait ? Oui, je voulais briser ce cliché là parce que j'ai l'impression qu'on a encore un inconscient collectif très marqué par l'histoire coloniale avec cette idée que les Français qui ont été effectivement, la France a colonisé le Maroc pendant 44 ans avec cette idée que les Français règnent encore en maître et qu'ils vivent encore dans des conditions bien meilleures que celles des Marocains en tout cas de mon expérience au Maroc ce n'était pas du tout le cas c'est un cliché que j'ai beaucoup entendu mais surtout en arrivant en France et je voulais me montrer que ce n'était pas forcément comme ça que ça se passait Nous avons déjà l'impression d'avoir un impression de ça et aussi entendu, que Sarah a un très beau corps elle a fait, elle sait ce qu'elle veut, elle est s'est conscient et puis il y a le plus d'un ultra-réché en Erbe Dries, il est haissé ils beschreiben lui, il a un bras de l'église, un esclacqué, un esclacqué, une bouchée, une bouchée, une haute voller kleiner Krater, bis aufs Blut abgekaute Fingernägel, winzige kleine Augen, die aber für Sarah grün leuchten. Das heißt, nicht für sie, aber sie sieht in seinen Augen dieses grüne Leuchten, das sie an den Thymian vom hohen Atlas erinnert. Das ist ein Bild, ein Eindruck, der immer immer wieder wiederholt wird. Warum haben Sie Driss trotzdem ein so abstoßendes Äußeres gegeben? C'était aussi eine manière de détourner ein Archetype. Ça aurait été un peu trop beau, que le Prince Charmant soit aussi beau. J'aime l'idée du Prince Charmant qui est plutôt repoussant. Et ça montre aussi, à quel point Sarah peut être cynique parce qu'elle finit effectivement par trouver dans ses yeux quelque chose de beau, quelque chose qui la raccroche à ces tagines qu'elle mangeait quand elle avait 10 ans avec sa copine qui lui font penser au temps. Mais au départ, ce qu'elle voit de lui, c'est vraiment sa laideur. la couleur verte de ses yeux est presque anecdotique. Ça montre à quel point elle peut être cynique, à quel point pour elle, il n'y a que l'argent qui compte. Et ça, je pense, rajoute dès le départ au livre, enfin dans le livre, le caractère presque immoral de Sarah qui petit à petit devient compréhensible et je pense, j'espère qu'on s'attache à elle, qu'on la comprend mieux. Mais c'est vrai que ça en rajoutait une couche dès le départ. Et puis, en général, j'ai aimé ce côté la belle et la bête qui me plaisait. Et puis, ça me permettait à nouveau de jouer autour de ces stéréotypes-là. Myria, elle est très déjeunée. Davor hat diesen Sarkasmus, wie Sie sagen. Zum anderen lebt sie aber auch in einer Märchenwelt. Also, die von so sentimentalen Serien wie der mexikanischen Telenovela Marimar gefüttert wird, darin wird ein armes Mädchen fast vergewaltigt und von einem wohlhabenden Bauernsohn gerettet. Sarah imitiert die Gesten der Schauspieler, quand elle s'est avec des gens avec des gens, elle essaie, dans une autre kreise à venir. Elle imitait les gestes, les trésent, les mots de parler, les handoffles, toutes ces choses. Elle est très obsessive, très intéressante. Très bien, il y a que elle, que elle veut d'Iriss, qu'elle veut d'Iriss, pour qu'elle, à un Seelenverbêndon. Donc j'ai l'impressionné ou l'écrité. Il y a une très bonne description, qui font, pour la compréhension de compréhension et de la compréhension, dans laquelle il y a le rei, le soin d'Erebe, le soin d'Erebe. Il y a dit, il y a dit, il y a des scénarios de l'Hommeil, Il a noté la Wettervorsage, la Barometer, il n'y prend sa Rolex-Armbanduhr auseinander, parce qu'il voulait tout le temps. Et ce sont des moments où il est mérée sympathique. Ils disent, je zitiere, « Il m'a de l'air, il m'a de l'air, il m'a de l'air, il m'a de l'air. » Je me suis dit, l'a de l'air, il m'a de l'air, il m'a de l'air, il m'a de l'air. C'est pour moi aussi le roman de deux âmes perdues et en fait de deux solitudes qui se retrouvent, qui se retrouvent de façon un peu étrange. Il y a quelque chose de l'ordre du décalage entre Sarah et Driss, un décalage social, un décalage physique. Driss lui-même est une personne un peu décalée, décalée par rapport au monde. Il ne comprend pas très bien les codes, même des codes sociaux qui sont très clairs au Maroc. Donc, lui continue à les questionner. Et cette idée de deux personnes un peu décalées qui se retrouvent et qui vivent l'une avec l'autre, avec une grande simplicité, c'était une idée que j'aimais explorer. J'ai beaucoup aimé écrire ces scènes où Sarah et Driss viennent tout juste de se rencontrer et ils passent simplement du temps assis sur un canapé en silence à boire du soda. Et ça me plaisait d'explorer comment avec quelqu'un, on peut avoir la sensation que tout est normal parce qu'on a rencontré une personne avec qui on peut être exactement soi-même. Donc, simplement boire une boisson gazeuse à côté de quelqu'un. Sarah et Driss sont l'un et l'autre l'allié de l'autre dans ce Maroc un peu violent. Ils représentent chacun un petit univers de calme pour l'autre. Ja, es passiert es beide im wortwörtlichen Sinne, weil sie eine Liebesaffäre beginnen, also Sex haben werden, aber auch seelisch sind sie nackter, ungeschützter voreinander. Also er begreift, wie arm sie ist und sie versteht nach und nach, das ist sehr schmerzhaft, dass er ein gegängelter, kurz gehaltener Sohn ist, Il y a beaucoup de choses. drees vater die liegt in sidi moment das ist einst eine müllkippe gewesen heute ein elends viertel in dem etwa 500.000 menschen leben seit 2003 aber das weiß ich aus den nachrichten und aus einem buch von mahi bin bin ein marokkanischer autor und maler der in seinem roman les étoiles de sidi moment auf deutsch heißt das buch die engel von sidi moment beschrieben hat wie das leben in diesem viertel aussieht nicola denny sie hatten gesagt in marokko sind sie noch nicht gewesen ist es für die übersetzung notwendig oder hilfreich ist oder auch nämlich sich mit der topografie von orten auszukennen also eben ich bin nicht dort gewesen ich hätte nachhinein auch mir vielleicht ein reisestipendium beantragen sollen aber dafür ging es dann muss das auch so schnell gehen wie so oft ich glaube nicht dass es unbedingt nötig ist das heißt es ist auch eine frage der sprachgewalt ja und die ist einfach hier sehr sehr präsent sie hat eine starke evokationskraft und deswegen denke kann ich mich als übersetzerin diesen bildern auch anvertrauen ja also das habe ich habe ich getan natürlich wenn man so etwas übersetzt dass man ständig auf der hut oder war ich es und habe auch was ich konnte mir mir natürlich angeschaut im internet und gegoogelt und aber letztlich sind es ja ja nicht nicht die bilder die ich abrufe ja die die mir google vorgibt oder diese perspektiven sondern die von von abigai und ja deswegen habe ich mich sozusagen dann diesem diesem sprachmantel so ein bisschen auch anvertraut oder mir den übergezogen das ist also für die leserinnen die sich das noch angucken möchten es gibt auf dem auf der webseite von surkamp eine sehr schöne bilderstrecke das sind bilder die wenn ich mich recht erinnere abigai am schluss dann auch zur verfügung gestellt hat aber da war der übersetzungsprozess relativ abgeschlossen und dann habe ich so ein bisschen auch gedacht hoffentlich passt das jetzt wenn ich diese reale schablone über das lege was jetzt auf dem papier steht aber das hat sich eigentlich ganz gut gefügt natürlich gibt es fragen also auch zu realien es gibt unglaublich viele sie haben es ja angesprochen sekret so ja auch walkmans oder es gibt ein soft drink poms zum beispiel der der immer wieder vorkommt natürlich schaue ich mir dann an wie diese flaschen aussehen und wie es geschrieben wird und so und das gab dann aber auch zwei fragen die ich noch die sozusagen übrig waren also nicht nur zwei aber zwei die jetzt zu ihrer frage passen das eine war dass abhigai von den kindern spricht die in den bergen die von den bergen stürzen und niemand hört sie also das ist so ein bisschen hat so was vom schauriges märchenhaftes und da habe ich sie gefragt was sie genau damit meint und dann hat abhigai damals geantwortet auch ja also sie meinte das riff gebirge das eben sehr weit weg liegt sehr stark isoliert ist die leute auch zum teil in selbstversorgung leben und wo nicht noch nicht mal jemand mitbekommen würde wenn ein kind vom berg fallen würde also da brauchte ich natürlich hilfe um diese anspielung zu verstehen und das andere war zum beispiel die klinik also es kommt die klinik de camelia vor in der eben die sarah diese abtreibung dann vornehmen lässt nachher und da hat abhigai gesagt sie möchte den richtigen namen nicht erwähnen weil die abtreibung eben nach wie vor illegal ist in marokko und das das war eine frage die ich hatte weil ich beim recherchieren eben nicht auf diese klinik dann gestoßen bin ja marokko wird überhaupt als ein land beschrieben in dem zu der zeit männer absolutes sagen haben es gibt arbeitslose wütende männer die ihre frauen beschimpfen obwohl die frauen die jenigen sind die den unterhalt verdienen sie schlagen sie weil sie weniger zeit für hausarbeit haben dann gibt es väter die den lohn ihrer töchter abholen und einstecken und an einer stelle heißt es ich zitiere da mal wenn man mit 24 in kasa nicht so schlau gewesen ist sich vom acker zu machen oder kinder in die welt zu setzen nimmt man die freunde die man kriegen kann und da sind wir bei anderen freunden sind ja nicht nur sarah und dries denen wir begegnen sondern da wäre zum beispiel allen erst jüdisch er gehört zur mittelschicht bei ihm wird während des ramadan getrunken weil er natürlich trinken darf und auch gekifft er ist mit shirin liiert sie ist halb araberin halb jüdin aber das schreiben sie auch er wird sie niemals heiraten und am ende emigriert er nach israel er macht alia welche rolle abigail also spielt die konfessionen im miteinander von menschen in marocco le maroc c'est un pays qui a une religion d'etat qui est l'islam donc la religion a énormément de place puisque elle elle régit elle régit le quotidien mais le maroc c'est aussi un pays où il ya quand même une diversité confessionnelle qui qui est assez impressionnante il ya en l'occurrence une communauté juive qui aujourd'hui est toute petite il ya plus que 1500 personnes mais qui pendant des années a été une communauté prospère heureuse qui a qui a vécu au maroc dans une grande liberté aussi de de pratiquer sa religion avec un tribunal rabbinique qui était spécifique aux juifs pour que les juifs puissent vivre leur religion sans devoir passer par le tribunal islamique donc c'était c'était quand même et c'est toujours organisé pour une une certaine liberté de confession ce que ce que je trouve très très beau très positif et qui qui permet aux communautés de vivre ensemble en revanche c'est certain que la le les rapports amoureux entre un juif et une musulmane ou entre une juive et un musulman seront toujours un petit peu tabou et lorsqu'ils arrivent au maroc c'est jamais vu d'un très bon oeil ça ça continue à exister autant les communautés vivent ensemble très bien dans un grand respect et une vraie harmonie autant les relations amoureuses restent assez impossible dans l'inconscient collectif de l'inconscient collectif on a fait un petit peu de vie, sur la pour le plus jüdischemuseum des viertel Oasis et c'est vraiment l'inconscient l'inconscient que le plus jüdischemuseum dans un pays musulmans en pays où la population est une personne Und dieses Museum hat eine muslimische Direktorin, nachdem der Gründungsdirektor verstorben ist. Das ist schon auch etwas Besonderes. Und man kann vielleicht auch erwähnen, dass es jüdische Minister gegeben hat, nach der Unabhängigkeit von Frankreich. Die Sprache des Geldes spielt in diesem Roman eine beträchtliche Rolle. Das ist eine Sprache, die kein Mitleid kennt. Und die alle, so ist es nun mal, verstehen. Nicola Denis, wenn Sie einen nächsten Ausschnitt lesen würden, den wir ausgesucht haben, dem geht es ums Geld. So hatte es angefangen. Die Entdeckung von Driss und gleichzeitig die Entdeckung all der anderen Driss in Marokko. Mit seiner Art, die Tür zu öffnen. Ihre ganze zukünftige Geschichte war mitsamt ihrer Gewalt, ihrer Absurdität in diesem Augenblick enthalten. In dem Augenblick, da Driss beschlossen hatte, ihr eigenhändig die Tür aufzumachen. Beim Läuten der Klingel in den Flur zu stürzen, die Treppe herunterzurennen, um dem Dienstmädchen zuvor zu kommen und dann, völlig außer Atem, mit schwitziger Hand und erhitzten Wangen die Klinge herunterzudrücken. Ohne sie zu begrüßen, hatte er ihr nur zugeflüstert, hier lang, schnell. Und während er Sarah nicht ins Haus, sondern Richtung Garten führte und besorgte Blicke zu der gewaltigen Villa warf, von der sie sich unerbittlich entfernten, spürte sie mit einer Klarheit, die noch greller war als das Licht der Mittagssonne auf dem Platz vor der Moschee Hassan des Zweiten, die stumme Eigenartigkeit dieser Entfernung, das Unbehagen. Sie lief über den großflächigen, frisch gemähten Rasenabhang, noch feucht vom Sprengen des Gärtners, der inzwischen hoch oben auf einer Leiter stand, atmete den an jem Abend so betörenden Duft der im Wind schaukelnden Hibisken ein, sah ganz am anderen Ende den 20 Meter langen Pool und ahnte vielleicht in diesem Augenblick schon von den Schwierigkeiten, die sie erwarteten, den Schwierigkeiten, die beginnen würden, wenn sie erst einmal unten am Wasser wäre, wenn ihre Versuche, bis zu den Mauern der verschlossenen Villa vorzudringen, vereitelt würden, dieses Mal und alle weiteren Male, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls hielt es sie nicht auf. Das weiß ich doch. Sie waren einander gegenüber, er auf dem Sofa, sie im Türrahmen, zwei Meter von ihm entfernt. Sie musste laut sprechen, um das Pfeifen des Windes zu übertönen, der hinter ihr toste und die Kiefernzapfen durch die Luft wirbelte. Das weiß ich doch. Dieses Haus ist dafür da, dass man nicht bis zur Villa hochgehen muss, wenn man hier schwimmen will. In Wirklichkeit wusste sie es nicht. Sie hatte noch nie einen Garten gesehen, der so groß war, dass ein zweites Haus neben dem Pool gebaut werden musste, weder bei Badre noch bei Chirin, noch nicht einmal in Marimar nach der Hochzeit mit Sergio. Sie trug aus Paris importierte Jeans wie Chirin und sie hatte sich 10, 15 Mal im Café Campus gezeigt, das vollständige Menü Fanta Orange, Milkshake, doppelter Ness Ness. Noch nie hatte man ihren Chauffeur gesehen, aber man hatte sie auch noch nie in einem Bus gesehen. Man sah, dass sie Französin war. Hübsch, ganz nach dem Geschmack der Jungs. Man konnte bemerken, dass sie den Unterricht schwänzte und Kiff rauchte. Man konnte sie einzelgängerisch finden, rätselhaft oder gemein. Aber man konnte nicht ahnen, dass sie arm war. Das war unmöglich. Doch Driss begann zu reden. Er leierte alles herunter, in einem Affentempo, fast ohne Atem zu holen, wie damals vor Chirins Haus, als er mit dem Motorrad auf Sarah zugerast und sich hingefallen war, als er lauter unverständliche Entschuldigungen gestammelt hatte. Ich, tut mir leid, ich wollte nicht sagen, dass ich dachte, nur weil dein blaues Kleid bei Badre umgenäht und keine Uhr, kein Schmuck, deine Turnschuhe, tut mir leid, ich dachte, naja, ich dachte nicht, dass du das wüsstest. Ich meine, dass du diese Sachen wüsstest. Für einen Moment hing alles in der Schwebe. Die Sprache des Geldes. Sarah hatte nicht geahnt, dass er sie so gut beherrschen würde. Er, der so wenig sprach, hatte sie von klein auf perfekt erlernt, wie eine Ursprache, die allen anderen Sprachen vorausgeht und überlegen ist, noch bevor die Wörter ausgesprochen werden. Sie hatte nicht damit gerechnet, sich mit offenem Visier bewegen zu müssen. Ihm konnte sie nichts vormachen. Er sah. Sie näherte ihr braunes Gesicht aus Terracotta seinem Gesicht aus Hässlichkeit und sie küsste ihn. Es war nicht besser als beim letzten Mal. Trotz der Spucke und der ungelenkigen Zunge, die ihr tief in den Hals stieß, zog sie nach und nach ihre Turnschuhe aus, ihren Pulli, ihre Jeans, ihre Unterhose. In kleinen Schritten brachte sie ihm die Liebe bei, stieß sich manchmal an der Ecke des Couchtisches, ignorierte die Hakennase, das spitze Kinn, die fettige Haut, die Nagezähne, versenkte sich einzig und allein in das Thymiangrün. Das Thymian- und Lorbeergrün, das langsam köchelte und immer weiter köchelte in den Rinder-Tagines, die Lubna zubereitete, in einer Villa, wo es Gold geben würde, Kronen, Diamanten auf dem Boden, ja, man würde in der großen Villa über sie stolpern. Dieses Mal behauptete Sarah nicht, dass es ihr erstes sei. Als Dressier später angeboten hatte, sie mit dem Motorrad nach Hause zu begleiten, hatte sie eingewilligt. Er hatte gefragt, und dein Vater? Sie hatte erwidert, es gibt keinen Vater. Vor dem Zaun der Barackensiedlung war ihm seine Verblüffung anzumerken gewesen, dann hatte er nichts mehr gesagt. Zwischen ihnen hatte sich einfach so die Wahrheit breitgemacht, wie ein nadelförmiges Blatt, das mit dem Wind auf eine Steinplatte fällt und nicht weggekehrt wird. Das ist eine sehr, sehr schöne Szene, so wie sie ausgeht, weil die beiden diesen Moment der Wahrheit erleben. Eine Frage an Sie, Abigail, wie früh muss man in Marokko die sozialen Codes erlernen, um in dieser Gesellschaft Anerkennung zu finden oder andersherum in Ruhe gelassen zu werden. Helaas, j'ai l'impression que les Codes sociaux ne s'apprennent pas si on ne fait pas partie de la classe sociale correspondant à ces Codes sociaux. Les classes sociales sont tellement hermétiques les unes aux autres qu'il y a assez peu de chances pour que, comme Sarah, une jeune femme arrive vraiment à se faire passer pour riche. Et ce passage le montre. Driss accepte tout à fait qu'elle soit dans le paysage, mais pour lui, il n'a jamais cru à sa prétendue richesse. Et probablement que la bande d'amis n'y croit pas vraiment. Il ne se doute pas du niveau de pauvreté de Sarah, mais personne n'est dupe, finalement. Ce sont des Codes qui sont vraiment difficiles à traverser les classes sociales puisque les classes sociales ne se mélangent jamais. C'est la grande tristesse de ce pays. C'est la grande tristesse de la classe. C'est la grande tristesse de la classe. �� ja das war ist oder dass ja das ist es auch generell natürlich es gibt glaube ich noch eine szene die wir auch hören die das noch auf ganz besonders plastischer weise nochmal darstellt und auch diese ja diese sehr merkwürdige solidarität zwischen frauen ich glaube das Das ist auch noch so etwas, was in dieser Szene dann zum Tragen kommt. Das ist auch natürlich durch Abigeys Vorgaben, wird es einem eigentlich leicht gemacht, das auch nachzubilden, fand ich. Aber es ist natürlich etwas, was auch Spaß macht, so grausam es ist, auch da das Register nachzuempfinden. Ich glaube, dass wir jetzt auf die nächste Passage zugehen, die Abigail lesen wird. Pour moi, c'est un des vraiment de la principale de ce roman. C'est tout qui a fait dans la maison, dans l'éternage de Dries. C'est Ramadan et Dries essaie, Sarah a fait un défenseur, comme sa femme, parce qu'elle est en train de lui. Et la Verteur, qui lui entgegenslève, comme la mère de Dresde très très déstabilise et demétise. C'est très schmerzant. Et nous écouterons Abigail une prochaine passage. La mère de Dresde, la mère de Dresde, les Sarah des Chèdels d'Emperement à spécifier, ce qui est une très blague. Et si nous écouterons cette scène qui s'enlève, s'il vous plaît. Alors Hamdoullah lança la mère après un temps, c'est une belle action de le garder. Sarah leva les yeux, sa belle-mère lui souriait, tout en elle souriait, même le cafetan cousu d'or, même les pierres et les diamants. C'est une belle action, continua-t-elle, parce que franchement, quand j'y pense, il y a beaucoup de femmes qui ont séduit mon mari et qui sont tombées enceintes, les pauvres, ces ouvrières surtout. Elles me voient, elles me jalousent, alors elles veulent lui faire un gosse. Qu'est-ce que tu veux faire ? On leur a proposé à toutes d'avorter, de leur payer la clinique, tout ça pour leur rendre service vraiment par générosité. Et il y en a quatre ou cinq qui ont refusé. Refusé, tu te rends compte ? Moi, je ne sais pas ce qu'elles ont cru, que mon mari allait les financer ou bien mettre les maisons à leur nom, quelque chose comme ça. Tu ne peux jamais savoir avec les pauvres. Enfin, qu'Allah les protège, il les a renvoyées là d'où elles sont venues. Elles se sont retrouvées avec le môme sur les bras dans un bidonville, sans un centime et avec la prison qui leur pend au nez, les flics qui tapent à leurs portes tous les jours, rien n'a bouffé. C'est bizarre pourtant, elles savaient très bien qui elles étaient. Il faut être rationnel. Tout ça, d'un mouvement du menton, elle montra les bonnes. Ce n'est pas destiné à des filles comme elles. Je ne sais pas ce qu'elles se sont mis en tête. Elles auraient pu rester les maîtresses d'un homme riche et profiter des cadeaux. Et à la place, elles se sont mises dans cette galère. C'est incroyable. Je ne vais pas te mentir. Parfois, je pense à elles. Regardant dans le vague l'air rêveur, elle écarta de ses deux mains la mâchoire du mouton, du reste de la tête, et l'en arracha. « Enfin, t'barquella, bravo pour ton courage. C'est pas facile d'affronter tout ça. » Elle lâcha les morceaux de tête et posa doucement une de ses mains pleines de sang sur l'épaule de Sarah. « Je ne sais pas ce qu'il a décidé, Driss, mais s'il veut t'épouser et quitter la maison, tu comprends bien qu'on ne pourra pas vous aider. On va être obligés de le sortir de l'usine jusqu'à ce qu'il te répudie et qu'il abandonne le gosse. » « Peut-être que tu pourras l'héberger dans ton quartier. » « Il y a des ngeffettes qui font des mariages pas chers dans des caves derrière Hai Hassani avec un petit traiteur très convenable. C'est mon jardinier le plus jeune qui m'a raconté. » « Enfin, vous faites comme vous voulez. » « Tu sais, moi, je suis très sensible. Alors, ça me fend le cœur que mon fils en arrive là. Mais parfois, il faut passer par là pour ramener ses enfants à la raison. » « Ça arrive souvent, malheureusement. Grâce à Dieu, après, ils comprennent et ils reviennent et on n'en parle plus. » Elle essuya ses mains dans le torchon qui pendait du tablier de la bonne à sa droite. « Bien sûr, si tu changes d'avis pour l'enfant, tu me passes un coup de fil, ça me fera plaisir de t'aider. Tu as le numéro, Yek. » Elle s'en alla. En face de Sarah, il n'y avait plus que la tête mutilée du mouton et les bonnes interdites qui la regardaient. C'était difficile de ne pas pleurer avec cette satanée fumée de viande grillée qui lui piquait les yeux. Et aussi le claquement des couteaux, un petit peu, et puis les rires dehors et ces gens mieux qu'elle qui ne la regardaient pas et les moutons décapités sur le billard où avec Driss elle avait fait l'amour, leurs yeux en forme de gouttes et l'odeur des entrailles et dans les siennes, le bébé, le bébé qui allait bien finir par naître et ce serait-elle maintenant qui traînerait sa môme sur le canapé de Rita la folle qui faisait la voyance. Ce serait bientôt elle, peut-être, la pute obèse de Haye Mohamedi. Doucement, doucement, murmura la bonne près d'elle en lui caressant le dos. « Apporte-lui un verre d'eau » lança-t-elle à sa voisine et elle la conduisit vers l'un des gros canapés gris. Buvant son verre de Sidiali, les yeux humides, la bonne toujours près d'elle, Sarah voyait Driss à travers la baie vitrée, timidement assis avec les hommes, toussant chaque fois qu'il inhalait la fumée de leur cigare. Il se tenait un instant droit, poitrine haute et la seconde d'après, comme parcourue d'une inquiétude, ses épaules retombées, comme le soir où, seul sur la banquette de la notée, il buvait une menthe à l'eau. « Ça va aller, ma fille, ça va aller ! » répétait la bonne en caressant les cheveux de Sarah. Elle lui dit alors qu'il ne fallait pas pleurer, que franchement elle ne ratait rien, qu'elle aussi, quand elle avait été embauchée dans cette famille, elle avait sauté de joie. Elle avait cru, disait-elle, que ce serait la fin de la galère, elle qui avant dormait à même le sol, dans la cuisine d'une famille du Maharif, qui ne la payait même pas. L'autre bonne, le fils de la famille, l'avait violée juste à côté d'elle. J'avais tellement peur que je claquais des dents. « Mais ici, ce n'est pas mieux, tu sais. C'est partout pareil. Tu crois qu'on est mieux ici juste parce que c'est des riches ? » Le père hurle pire que les hommes de ma rue à Hassani. Sa femme se fait tabasser si elle raie la voiture et gare à celui qui ne suit pas le chemin qu'ils veulent. Driss, il se faisait frapper à la ceinture quand il était petit parce qu'il voulait regarder Marie-Mar avec moi en m'aidant à écosser les petits pois. « Vraiment, ma fille, c'est comme ça ici, comme c'est partout dans ce pays. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour te dominer. Dominer, je te jure, on dirait que c'est la langue nationale. Moi, si j'étais à ta place, si j'avais le passeport, je prendrais un avion, j'irais en France. Il paraît que là-bas, tous les gens sont égaux. Tu te rends compte, là-bas, les gens sont égaux. » »Daihinter könnte man dann auch ein Fragezeichen setzen. Wohl nicht hinter das, was Sie beschrieben haben, dass die Nationalsprache Marokkos Unterdrückung ist. Jedenfalls in dem Zeitraum, in dem wir aufs Land gucken, durch die Figuren und durch das Szenario, das Sie entwickeln. Diese Komplizenschaft von Frauen und Müttern mit ihren sexuell übergriffigen, frauenverachtenden Männern, die ist absolut abgründig. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, diese Szene zu schreiben, Abigail? » » » » » » Ça a été difficile pour moi pour plusieurs raisons. Ça a été difficile déjà de me replonger aussi dans des rapports de domination qui m'ont à titre personnel fait souffrir quand j'étais plus jeune, des rapports de classe, des rapports hommes-femmes. Ça a été aussi difficile d'écrire ce dialogue que j'ai réécrit à plusieurs reprises, enfin plutôt ce monologue, puisque la mère parle seule, parce qu'il fallait trouver la ligne très fine entre une domination qui aurait été très cruelle et très clichée et une domination plus insidieuse, qui est comme enrobée dans du miel, qui donne l'impression que la mère de Driss dit quelque chose de parfaitement gentil et sensé. Et c'était cet équilibre dans la cruauté que j'ai mis du temps à trouver, que j'ai réécrit plusieurs fois pour que la cruauté ne soit pas trop évidente, qu'on ne s'en rende pas compte que l'horreur finalement apparaît entre les lignes et de plus en plus fort. Le roman «So reich wie der König» wurde in sieben Sprachen übersetzt, soweit ich weiß. Er hat unter anderem den Prix François Sagon gewonnen, das war im Juni 2022. Wissen Sie, wie Ihr Buch in Marokko rezipiert wird? Il a été très bien reçu par les personnes qui l'ont lu. Je ne sais pas si les personnes qui l'ont lu n'étaient pas d'emblée d'accord avec moi, c'est aussi possible qu'il y ait eu un billet dès le départ. Mais en tout cas, les personnes qui se sont intéressées à ce livre ne m'ont évidemment pas attendue pour avoir ce type d'idée. Bien au contraire, au Maroc, il y a une jeunesse qui prend vraiment la parole sur les sujets de sexisme, d'inégalité et qui est très enthousiaste lorsqu'elle reçoit des textes comme ça. Il y a beaucoup d'artistes, souvent des femmes, des artistes marocaines qui travaillent à aborder ces sujets, que ce soit au cinéma, en littérature ou même à travers les illustrations. Donc, pour les personnes qui se sont intéressées au livre, qui ont acheté le livre, il y a une bonne réception. Après, bien sûr, j'ai aussi reçu quelques retours négatifs de personnes peut-être plus conservatrices qui disaient que je racontais n'importe quoi, qu'il n'y avait pas d'homosexualité au Maroc, par exemple. J'ai reçu ce type de message, mais c'était très minoritaire. J'ai reçu ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes en contacte avec des artistes maroccanais et des artistes maroccanais ? Et je me demande la question, vous êtes en France très souvent, est-ce que vous êtes encore plus à Maroc ? Oui, oui, j'y retourne régulièrement parce que moi, j'habite en France, mais toute ma famille habite au Maroc. La sortie du livre au Maroc m'a aussi donné encore plus d'occasion d'y retourner. Je suis en contact avec, pas seulement des écrivains ou des écrivaines, mais des artistes plus généralement qui sont marocains ou qui vivent au Maroc. Je suis en contact aussi avec quelques lecteurs et j'essaie de garder le lien avec ce pays au maximum, d'y aller le plus souvent possible. La période du Covid a été compliquée parce que je n'ai pas pu y retourner pendant un an. Et puis ensuite, j'ai pu y retourner plusieurs fois. Merci, Abigail Assault. Je pense que nous allons bientôt les réponses. Les gens de la fin 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 de la fin. pour essayer de faire émermer. Nicolas, je me demande à la question de l'écriture, parce que j'ai déjà parlé d'ailleurs, que vous êtes en train de l'écriture de la traduction. Vous avez été aussi beaucoup d'émergétés pour votre travail, qui a une énorme Bandbreite. C'est l'écriture, c'est la Pré-Lémanique de la Tradition 2021. Letztes Jahr sind Sie dann auch als Autorin aufgetreten. Das literarische Debüt gab es bei Clète Cotter mit dem Roman Die Tanten. Denken Sie eigentlich daran, dieses Buch ins Französische zu übersetzen? Also dafür bräuchte ich einen Verlag vor allem in Frankreich. Also das natürlich sehr gerne, wenn sich da einer fände. Und dann ist die Frage, ob ich da selber die geeignete Person wäre. Es gibt natürlich da Vorbilder und denken wahrscheinlich alle an Anne Weber, die sich in beiden Sprachen ja nicht selbst übersetzt, aber die eben anders oder neu schreibt in der jeweiligen Sprache. Das könnte ich mir auch vorstellen. Es ist aber auch, es war kein Geschenk, das übersetzen zu müssen. Das ist auch so. Es ist sehr, es ist erstens natürlich eine sehr in Deutschland verankerte Geschichte, aber auch die mit Dialekt spielt. Also auch eine Form von Mehrsprachigkeit. Das ist auch was, was ja bei Abigails Buch auch rein spielt. Diese doch relativ vielen marokkanischen Wörter, für die es übrigens in der Taschenbuchausgabe, die jetzt im nächsten Frühjahr rauskommt, ein Glossar geben wird. Das nur dazu gesagt. Aber eben, weil ich auch mit dieser Dialektsprache arbeite, ist es natürlich auch in der Übersetzung da nicht ganz so, ganz so einfach. In der potenziellen Übersetzung. Genau, muss man vielleicht sagen, dass die Reise nach Schwaben geht, denn die Tanten, das sind vier Frauen, die Schwestern des Vaters, der Erzählerin, die man glaube ich mit ihnen einsetzen kann. Ich zitiere mal eine schöne Stelle, die mir gleich zu Beginn des Buches aufgefallen ist. Als junge Erwachsene, schreiben Sie, verlegte ich meinen Lebensschwerpunkt nach Frankreich in eines der Lieblingsländer der Tanten. In ein Land, das für Alleinstehende, ob Männer oder Frauen, nur das Wort Célibataire kennt, wenn es seine Junggesellin nicht gleich ex negativo mit dem Etikett Non-Marie versieht. Ein Land, dessen Sprache die Gemeinden mit weiteren Synonymen wie Seul, Solitaire oder Isolée geradewegs als Vereinsamte verortet. Wenn Sprache das Denken formt, schreiben Sie, wenn sie die Wahrnehmung beeinflusst, muss es vielen alleinstehenden Französinnen ungleich schwerer gefallen sein oder fallen, aufrecht durch die Welt zu gehen. Das sind tatsächlich Beobachtungen, das hat mich sehr berührt, die einem kommen, wenn man so genau auf Sprache schaut und die Unterschiede und wie eben das Denken und ein soziales Verhalten geprägt und geformt werden. Ganz genau. Also das ist in dem Fall auch tatsächlich so gewesen. Also auch ein Rückblick auf das Land, um nochmal die Parallel zu Abigail auch herzustellen. Denn der Rückblick auf Marokko, als man eben nicht mehr dort lebt und bei mir der Rückblick dann auf Deutschland, auch wenn das natürlich überhaupt nicht vergleichbar ist, aber doch diese andere, diese Distanz, die sich einstellt und dieses andere auch hinhören auf sprachliche Gepflogenheiten, Sachen, die sich verschliffen haben. Und ja, was bedeutet das eigentlich und was ist das nicht für ein schönes Wort alleinstehend, das so viel sagt. Also mit den deutschen Komposita können wir ja auch sehr viel plastisch und bildhaft ausdrücken. Und ja, dann festzustellen, dass das in Frankreich eben diese Gegebenheit des Alleinlebens damals zumindest, also vor den bekannten 27 Jahren, als ich hierher kam, noch ja wirklich ein Makel war. Und es gibt auch seither nicht mehr Wörter, um diesen Status zu beschreiben. Und da hatte ich den Eindruck, dass es da in Deutschland einfach eine andere Offenheit auch gibt und die sich auch in der Sprache spiegelt. Ja, ich würde die Runde, danke, danke, Nicola. Ich würde die Runde gerne öffnen und einladen, sich mit Fragen zu beteiligen. Sie können, na klar, das Mikrofon anschalten, gerne auch die Videokamera oder nicht. Wichtig ist es, dass wir sie gut verstehen können, beziehungsweise auch unsere Dolmetscherin sie gut verstehen, um die eine oder andere Sprache zu übersetzen. Also nur zu. Und der Chat kann natürlich auch benutzt werden. Also ich habe ein Auge drauf. Im Moment sehe ich noch keinen Text, der da eingegangen ist. Sonst würde ich, ja, Abigail fragen, ob sich diese Gesellschaft, die sie beschreiben in Casablanca, also stellvertretend für andere größere Städte in Marokko, seit den 1990er Jahren zu mehr Gleichberechtigung verändert hat. Oder sind die Geschlechterrollen immer noch so stark, verteilt? Also, l'égalität hommes-femmes, je dirais qu'elle a fait des progrès, parce qu'en 2004, il y a eu une nouvelle Moudawana, ce qui veut dire un nouveau code de la famille, qui protège un peu plus les femmes marocaines en cas de divorce, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes en situation d'égalité. Il y a une immense inégalité entre les hommes et les femmes encore aujourd'hui, mais je dirais que depuis les années 90, ça va quand même un peu mieux. Et puis surtout, j'ai l'impression que les femmes ont beaucoup plus conscience, au niveau individuel, au niveau privé, des problèmes d'inégalité et prennent plus la parole. En revanche, pour ce qui concerne les inégalités sociales, selon moi, il n'y a eu aucun changement depuis les années 90. Nous sommes dans l'exacte même situation. Merci. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Ich fand, ich habe mich ja in dem Gespräch mit Ihnen wirklich zurückgehalten, insofern, als ich das Ende dieses Buches auf keinen Fall spoilern möchte. Ich finde, das gibt sicherlich unter unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, die sich im Zoom-Raum befinden, doch einige, die das Buch auch schon gelesen haben, andere vielleicht noch nicht. Deswegen möchte ich das Ende eigentlich nicht erzählen, aber mir hat sehr gut gefallen, wie es so zu Beginn ganz zart, und das klingt auch poetisch, die Sarah einmal sagt, ich wohne im Atlantik. Also sie versucht ja wirklich zu verstecken, wo sie mit ihrer Mutter gelandet ist, in diesem armen Vogel. Sie geht eben auf diese französische Schule, auf die Marokkaner nur kommen, wenn sie Beziehungen haben. Das ist nicht so einfach, dort einen Platz zu bekommen. Sie ist insofern privilegiert, weil sie die Nationalität hat. Aber was heißt das? Ja, sie ist eben arm, und sie hat nichts, und sie wünscht sich so viel. Und es gibt da diesen poetisch klingenden Hinweis, der etwas ganz Bitteres haben wird auch. Aber darüber, glaube ich, schweigen wir hier. Ich würde das Ende gerne offen halten, dieses Romans. Ich gucke jetzt mal in den Chat, da sehe ich zumindest genau eine Frage an Abigail. Ja, die Frage tatsächlich, gehen Sarah und Dries am Ende des Buches, am Ende der Geschichte nach Amerika? Also, wie man weiß, Marokko liegt am Atlantik, und das nächste Land sind eben die Vereinigten Staaten oder Südamerika. Nein, so wie man sich hierher die Seele zu machen ist, die sich gerade hinzuzuflern ist. Also, die sich hierher ist, die Augegenheit ist, und das andere Seite sind. Wenn es die Welt zu verlangern, das Thema ist, die sich hierher zu geben, die den Armener ist, die sich dort hinzuzuflern, und das andere Seite ist, es gibt, die Zuflern. Das ist sehr, die Zuflern. de l'Amérique se pose également à la fin, sans vouloir trop en révéler. Est-ce qu'ils y vont ? J'ai choisi de faire une fin ouverte pour plusieurs raisons, parce que ça me permettait de ne pas conclure quelque chose, non pas de ne pas conclure l'histoire. J'étais prête à la conclure, mais de ne pas conclure mon propos sur les inégalités de façon trop pessimiste ou trop optimiste. Donc, faire une fin ouverte était important pour moi parce que je ne voulais pas non plus donner aucune possibilité d'espoir, mais je ne voulais pas non plus que ça termine parfaitement bien et qu'on ait complètement oublié le sujet central du livre, qui est la domination sociale. Donc, est-ce qu'ils vont en Amérique ou pas ? Je ne peux pas répondre à cette question. Das ist übrigens Phyllis Ackermann gewesen, die diese Frage gestellt hat. Auch noch eines weiteres, aber ich spreche nochmal zurück im Chat. Da ist Michelle Batou, der von Ihnen, Abigail, wissen möchte wie Sie den Marokko situieren, also die wie Marokko sich mit gegenüber den anderen Ländern des Maghreb, also Tunisien und Algerien aufstellt. C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que la Tunisie et l'Algérie sont d'autres pays. Effectivement, le Maghreb englobe ces trois pays. Mais moi, par exemple, je ne suis jamais allée en Algérie. Je suis allée deux fois en Tunisie. J'ai eu l'impression, mais peut-être que je dis de terribles bêtises, que la condition des femmes, en l'occurrence en Tunisie, était meilleure qu'au Maroc. J'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être moins cette répression religieuse. Ce sont mes observations et peut-être que j'ai tort, mais par exemple, j'ai trouvé que les jeunes femmes avaient le droit de s'habiller comme elles l'entendaient, ce qui n'est pas le cas au Maroc. Au Maroc, on ne va pas mettre une mini-jupe pour se promener dans la rue. J'ai trouvé qu'il y avait plus de liberté en Tunisie. Ce que je sais de la Tunisie, c'est que c'est peut-être un pays où les inégalités sont moins creusées, également parce que c'est un pays qui, économiquement, va moins bien que le Maroc. Les classes sociales sont peut-être un peu moins éloignées sur l'échiquier. Mais à nouveau, c'est un pays où je ne suis allée que deux fois et j'en ai des connaissances qui ne sont que théoriques d'articles que j'ai pu lire. Quant à l'Algérie, je ne suis jamais allée. Je pense que c'est encore très, très différent avec, en plus, toute cette histoire coloniale qui a laissé des traces. Elle a évidemment également laissé des traces en Tunisie et au Maroc, mais je pense de façon encore plus violente pour l'Algérie parce que la colonisation était plus longue. C'est un pays qui a des spécificités dont je ne saurais pas dire toutes les nuances. Donc, je ne pourrais pas trop m'avancer là-dessus. Merci. je vois que cette vidéo est toujours une fois le plus de temps, c'est toujours un peu comme dans les films gedrets. C'est le livre de début 2022. C'est l'économie de l'économie. Et donc, c'est l'économie, c'est l'économie. C'est l'économie, c'est l'économie. C'est l'économie. C'est l'économie, c'est toujours 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 présent dans la l'économie. Je peux me dire que je suis très économie. C'est l'économie. C'est l'économie. Je suis très économie, je m'enlève d'économie et je suis sûre, je suis sûr que dans chaque cas de maire de l'économie, je ne suis pas très économie. C'est une sorte de la population. Je me souviens, c'est un peu d'économie. C'est un peu à l'économie, je suis en train d'économie, je suis très économie, C'est peut-être aussi pour Abigail intéressant de parler. J'ai travaillé avec des étudiants, un en cours de la Gasteur en Manheim et maintenant, un en cours de l'Untersement en Göttingen. C'est toujours avec des textes, mais j'ai toujours ces textes, je me suis dit dans les différentes différentes différentes. Je me suis dit, c'est ce que j'ai fait en la question, la que j'ai été fait. Et là, je suis aussi d'accord sur une petite étude qui m'a dit un petit peu plus, c'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. la deuxième édition dans le cadre de trois finalistes qui sont pour la pré-première et on tourne ça donc de mon côté merci à vous qui ont fait à la première fois et à tous qui ont entendu et je donne à la fin de la parole à Ariane merci beaucoup on a plus de traduction alors très rapidement merci pour cette discussion pour ces échanges pour toutes ces informations qu'on a pu avoir aujourd'hui on en sait beaucoup plus et j'espère que pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre que vous avez envie de le lire bien sûr et de voter et comme tu l'indiquais la prochaine rencontre c'est le 2 mars à 19h pour Ultramarin avec Zygrid comme modératrice Zygrid Brickman et l'autrice Mariette Navarro la traductrice Sophie Baize autour du livre Ultramarin et la dernière rencontre le 23 mars on attend les votes avant le 15 avril exactement merci à toutes et à tous et n'hésitez pas à participer à la prochaine rencontre et à lire bien sûr Aussi riche que le roi ou à le relire merci 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 à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous